Alors je m'appelle Géraldine Schenkel. Alors j'ai tellement hésité que j'ai tout pris, enfin tout, j'en ai pris trois. J'ai pris un bandoneon, c'est un instrument bon pas tout le monde connaît, il y a plein de gens qui le confondent avec un accordéon. Donc un bandoneon qui est l'instrument que je joue le plus en ce moment, que je travaille le plus. J'ai pris aussi un Fender Rhodes et une clavinette, donc c'est des claviers. Le Fender Rhodes c'est un instrument des années 70. J'ai toujours détesté les synthés, les machins comme ça parce que je viens du piano. Piano, un instrument qui a de la matière et c'est la matière qui fait le son, pas un truc préenregistré. Le Fender c'est un instrument, donc c'est des marteaux qui tapent sur des lamelles en métal. Et puis alors après il y a des micros et c'est amplifié, donc c'est vraiment la façon dont on appuie sur la touche qui va faire le son. Et la clavinette, pareil, c'est des petits marteaux en caoutchouc qui appuient sur des cordes. Enfin voilà, pour dire qu'il y a 2-3 ans, j'ai eu ces claviers et c'était pour moi la première fois que je travaillais avec l'électricité. J'ai commencé le piano à 5 ans, donc c'est moi qui ai demandé à mes parents de commencer le piano. Après je suis allée au conservatoire, donc j'ai fait classique, formation classique tout ça. Après j'ai commencé l'accordéon, j'ai joué dans le cabaret d'avant-guerre, et puis l'accordéon ça m'a fait échapper du classique. Parce que quand on fait du classique, on joue des études de Chopin monstrueuses, mais en fait quand on se retrouve devant un piano, on est tout bloqué si on n'a pas de partition. Et j'ai été jouer dans les bars, les cabarets, tout ça, et c'était super agréable d'avoir ce rapport plus simple et d'échanges avec les gens. Mais l'accordéon, il a des accords tout faits à la main gauche, donc ça sonne majeur, mineur, tout propre, et au bout d'un moment j'en avais marre. Et en fait c'est en voyant le film El Sur de Solanas où j'ai vu Marconi qui jouait du bandoneon et je me suis dit je veux faire du bandoneon. Je pensais que c'était la suite logique de l'accordéon, mais en fait pas du tout. J'aurais commencé le violoncelle c'était pareil, c'est un instrument hyper compliqué, le clavier est complètement différent et voilà. Donc c'est un instrument très difficile, mais très beau. Je crois justement c'est la première fois que j'ai joué de l'accordéon à la bretelle avec Sophie qui chantait. Donc moi je sortais du conservatoire, enfin j'y étais encore, mais enfin c'est comme un milieu assez clos quand même le classique. Et puis quand tout d'un coup je me suis retrouvé avec Sophie à jouer à la bretelle, une valse où il y avait trois notes hyper simples et que j'ai vu les gens se mettre à danser. Je me suis dit c'est ça aussi la musique, cet échange quoi, un truc beaucoup plus simple. Mais ça n'empêche que j'adore encore le classique, j'adore en jouer et il y a des sensations que j'ai jamais retrouvées ailleurs, mais cette première valse à la bretelle à l'accordéon je crois que c'était assez fort. Le mot dépendance je le prends plutôt de manière assez négative, un truc auquel on n'arrive pas à se libérer. Mais si je mets dépendance à côté de musique, ça prend un autre truc, un autre sens, parce que c'est vrai que je peux par exemple pas imaginer ma vie sans la musique quoi. Donc ça fait partie de la couleur de ma vie. Alors je dirais le mot énigme.